hey salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui update lecture retour du call winter challenge de 2021 le coup vu qu'on est sur les deux années et je suis super contente de faire cette vidéo donc pour préciser il va y avoir deux vidéos différentes que je posterais donc pas au même moment tout simplement parce que j'ai fait quatre menus sur cinq j'ai pas envie que la vidéo prenne une heure de temps donc je me dis autant faire deux vidéos juste séparées donc on aura une vidéo avec deux menus la deuxième vidéo avec deux autres menus je trouve que c'est le mieux à faire pour faire le retour de ce challenge deuxième petit point précisé ça va me permettre aussi de faire le retour de mes lectures de ce dernier mois j'ai pas tout sûr parce que ce qui rentre dans les catégories mais du coup ça sera les livres que j'ai lu à partir du 1er décembre jusqu'au 28 février donc le call winter challenge je n'ai pas fait avec une grosse pâle avec je savais pas vraiment ce que j'allais lire en fait j'avais juste envie de participer mais j'étais assez stressé je recommençais un petit peu à lire à ce moment là donc je m'étais dit on va prendre un petit peu les livres que je lis sur le moment et me dire ok ça dans ma pâle ça peut rentrer dans telle catégorie je vais le lire mais j'avais pas une grosse pâle avec exactement ce que je savais pas exactement ce que j'allais lire donc ça s'est fait un peu au feeling et au fur et à mesure pas comme un challenge où vraiment on a les livres et on sait qu'on va dire ça nous c'était plus on va voir c'est pour ça que j'avais pas de pieds à lire à la base c'était vraiment ma petite à lire c'était ma bibliothèque donc voilà c'est tout ce que j'avais envie un petit peu de préciser et je vais vous faire l'update de mes lectures de ce challenge on est parti on va commencer par présenter le premier menu que j'avais sélectionné donc le premier menu c'est le menu 1 tout simplement qui était magie de noël et je vais vous présenter les trois livres que j'ai lu dans le menu donc en fonction des catégories le premier roman qui correspond à la première catégorie donc cette catégorie c'était all i want for christmas et dans les mots clés on avait romance de noël amour amitié et alors j'avais pas de romance de noël clairement pas du coup j'ai sélectionné un roman qui était plus amour amitié et j'ai lu un énorme coup de coeur pour moi je suis ton soleil de marie pavlenko je suis ton soleil je l'avais acheté l'an dernier en mode j'ai envie de le lire j'ai envie de voir ce que ça donne c'est un gros gros classique aujourd'hui de la littérature ado donc il fallait que j'y passe je pense et j'ai adoré cette lecture ça a été une bouffée d'air frais dans mon mois de décembre c'était juste merveilleux ça m'a rappelé énormément de souvenirs de mes années lycée ça m'a rappelé beaucoup de choses par rapport à mon amitié avec ma meilleure amie enfin c'était très très vrai comme réussi très humain je suis ton soleil c'est un récit que j'ai pas tellement envie de résumer parce que moi je suis partie sans vraiment trop savoir à quoi m'attendre je savais juste la quatrième et encore je savais juste qu'il y avait une jeune femme une ado qui vit sa dernière année de lycée et que tout ne va pas se passer vraiment de manière positive et facile pour elle et c'est tout ce qu'il me fallait et j'ai adoré j'ai pas envie de vous parler beaucoup de ce qui se passe dans le livre faut juste savoir que il y a beaucoup beaucoup de thèmes abordés les thèmes du lycée bien sûr mais les thèmes de la famille de l'amitié les thèmes amoureux aussi ça fait partie de la vie de cette jeune fille pour moi c'est un roman dans lequel il faut se lancer et c'est une découverte c'est juste un moment de lecture hors du temps un peu et qui fait énormément de bien et je pense que faut y aller faut juste foncer à savoir que c'est vraiment frais c'est doux c'est apaisant c'est vraiment du positif en barre c'est drôle c'est plein de sarcasme c'est plein de d'ironie parce que c'est la plume de mary pavlé conne forcément et c'est vraiment relativiser par rapport à la vie ces petits tracas ces gros tracas parfois et comment on fait pour s'en sortir et tout ça dans le positif est vraiment plein d'espoir quoi c'est tellement génial lisez le c'est c'est un coup de coeur absolu voilà donc pour cette première catégorie j'étais hyper ravie de pouvoir le présenter j'ai vraiment envie qu'il soit lu je veux pas trop en parler mais merci beaucoup je veux rencontrer mary pavlé quand un jour sachez le c'est un de mes objectifs de vie pour cette première catégorie c'était une réussite pour la seconde catégorie c'était un petit peu plus compliqué on avait l'être au père noël donc il fallait trouver un récit épistolaire enfance jeunesse donc je suis restée avec épistolaire et jeunesse j'ai lu darling hashtag hiver que je n'ai plus de charlotte herlite et julien du frein l'ami je lis parce que c'est très long que vous dire j'ai pas vraiment aimé j'avais lu en fait le premier tome darling hashtag autumn l'année dernière à sa sortie et j'avais trouvé ça sympa c'est des récits qui sont un peu préventif sur les réseaux sociaux internet chez les jeunes donc qui s'adresse aux lycéens aux collégiens et le premier tome c'était autour des messages un petit peu en inconnu où on peut pas avoir la trace etc les stalkers etc j'avais trouvé ça plutôt pas mal ça parlait de coming out ça parlait de pas mal de grosses thématiques importantes et c'était bien c'était sympa mais c'était pas au coup de coeur d'eau c'était juste sympa il y avait des trucs qui me faisait tiquer je trouvais que c'était pas un moment un petit peu boomer je trouvais qu'il y avait beaucoup de clichés sur les personnalités des jeunes ados qu'on va voir dans le récit je sais qu'il y avait le gros cliché du gros geek dans sa chambre qui passe sa vie sur internet et en fait c'est quand je vous dis clichés c'est à dire qu'il ya peuple ça va pas chercher plus loin chez les personnages il y avait vraiment quelques trucs intéressants dans celui là je l'avais trouvé pas mal du tout donc je m'étais dit je vais dire le tome 2 parce que c'est un délire qui m'intéresse je voulais voir où est ce que ça allait aller donc il faut savoir qu'il va y avoir un tome par saison et donc ça c'était hiver donc ça correspondait bien au cold winter mais j'ai pas aimé toujours parce que donc celui-là parlait d'un jeune homme qui voulait qui s'est lancé sur youtube parfaitement par hasard il a juste créé une chaîne pour faire des vannes un jour ça a buzzé parce qu'il a parlé avec son coeur et après ça il a pris la grosse tête il a pris une agence et c'est parti en cacahuète il se retrouve dans les grands événements youtube etc et là je me suis dit ok c'est vraiment écrit par des boomers souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à second frais des motplorgue quand je t'ajoute c'est même pas quelles agisons c'est juste que c'est très très écriture et point de vue de boomer c'est à dire des gens qui n'ont pas compris la culture internet de gens qui sont toujours dans la critique vraiment désagréable de des jeunes en fait je comprends l'intention préventive de dire oui c'est pas parce que il ya un truc qui marche qu'il faut se conformer à ce qu'on attend de vous sur internet enfin bref je vois où est ce que vous voulez en venir mais non tous les jeunes ne sont pas comme ça je trouve que c'est déjà le lycée où ils sont c'est que des jeunes vraiment hyper clichés de films ados américains moi je pense vraiment pas que je sois comme ça dans les lycées fin au bout d'un moment tout le monde est à quelque chose de plus que ce qui transparaît on va dire et là je trouve qu'au final même quand on essaie de creuser les personnages ils sont très 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 clichés ados américains jeudi dans les films qu'on connaît bien et moi ça me gêne parce que tout simplement si vous voulez vous adresser à des ados adressez vous à eux et et bien quoi genre parler leur de ce qu'ils sont vraiment et pas juste de de clichés de tête d'affiche que vous pouvez avoir en tête je trouve ça vraiment dommage je trouve que le roman du coup ne fonctionne pas du tout je trouve que c'est ça fait très faux je trouve que c'est méchant parfois pour être méchant enfin voilà l'histoire pour moi n'a déjà n'a pas de sens ça n'arriverait pas c'est très très étrange je sais pas trop quoi vous dire il y avait des trucs un petit peu en fond de l'histoire qui sont sympas mais c'est très rare et c'est vraiment pas tout donc moi ça m'a posé problème ça m'a pas plu et voilà je crois que j'ai mis deux et demi sur cinq parce que je trouve que c'est un roman très 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 moyen il y a quelques trucs enfin je vous dis l'intention est pas mauvaise enfin bref c'est un roman qui m'a un petit peu énervée en fait a pris coup parce que je me suis dit c'est trop dommage parce que c'est à partir d'une intention et c'est pas du tout du tout du tout réussi pour moi voilà donc j'ai plus du tout le roman avec moi donc petite déception pour ce menu là je l'ai mis en jeunesse du coup parce que ça parlait de jeunes ados je crois que c'est vraiment de jeunes ados ils sont pas très très avancés dans le lycée et aussi du coup que vous voulez dire oui et pistola parce qu'on fait on a énormément de d'échanges de mail d'échanges de de messages sur messenger d'échanges de messages sur instagram on a vraiment des pages entières comme ça donc je me disais bon j'ai pas grand chose avec des lettres si ce n'est pas let's take this donc voilà pour ce second menu donc moyen pour la troisième catégorie du premier menu la thématique c'était danse de la fédragé avec fait onirique fantaisie fantastique et là j'ai vraiment pris le onirique fantastique en me disant ça ça va être bien la cité des brumes oubliées de sashiko kashiwaba je ne vais pas dire de bêtises et comme vous vous en doutez peut-être ou parce que en vrai en vrai ça se voit et qu'en plus c'est écrit sur la quatrième c'est ce récit qui a inspiré à yao miyaki pour la réalisation du voyage de shiro c'est un récit qui est tout court qui se lit hyper vite mais qui laisse une grande impression je trouve moi j'ai trouvé très très poétique très très calme très très doux tout simplement l'histoire d'une petite fille qui part en vacances et son père lui a dit en gros va là bas demande je ne sais plus comment ça s'appelle devant une certaine rue et quand elle y va tout simplement les hommes disent mais ça n'existe pas et donc elle se retrouve à marcher et à déambuler jusqu'à trouver cette fameuse rue et en fait c'est une rue magique il ya plein de personnages différents et en fait elle va se retrouver donc d'abord dans une pension et ensuite elle va traverser donc cette rue on va dire petit à petit vraiment imaginer une rue avec des petites maisons de part et d'autre et elle elle va traverser donc de maison en maison chaque jour faire un travail différent et rencontrer du coup les personnes qui vivent dans cette rue et c'était juste une douceur c'est vraiment je pense un récit très contemplatif et onirique où on parle de l'humain, on parle de l'enfance, on parle de magie également c'est vraiment sans prise de tête il n'y a pas de grande histoire il n'y a pas de truc de fou avec une épopée ou quoi que ce soit non c'est juste cette petite fille qui découvre des gens avec son regard d'enfant j'ai passé un super moment avec ce livre je me suis sentie chez moi je me suis sentie calme et c'était vraiment très très agréable j'ai vraiment honnêtement pas grand chose à ajouter à ce livre je pense que ce serait sympa de le lire c'est très différent de Shihiro parce que comme je vous l'ai dit c'est beaucoup plus contemplatif il n'y a pas de méchant il n'y a pas d'ennemis il n'y a pas de problème c'est vraiment juste un moment de vie et c'est très agréable à lire c'est juste un petit bonbon qui se déguste et j'ai beaucoup aimé on est bon pour ce premier menu du coup avec plus de positif qu'un négatif pour l'instant donc c'est bien et on va passer au second menu donc qui est le second menu classique dans l'ordre des menus du challenge qui est le menu cocooning hivernal la première catégorie a été marron glacé avec feel good et gourmandise comme mot clé et j'ai choisi de mettre dans cette catégorie un roman que je n'ai malheureusement pas en ma possession parce qu'elle ne m'appartenait pas annie au milieu d'émélie chaseran oui les ailes je vais encore répéter les mêmes mots c'est frais c'est doux c'est un bonbon lisez le comment on vous explique annie au milieu c'est juste un récit familial c'est un récit d'une jeune fille jeune femme qui est trisomique et donc la jeune fille du milieu de la famille elle a une petite soeur et un grand frère elle est passionnée de cheerleading et un jour sa coach la vire et sa mère pète un câble parce que tout simplement ça se fait pas il y avait un grand concours de majorette et elle ne pourra donc pas y participer alors que c'était le rêve de sa vie à cette petite annie et donc sa mère hyper en colère et la grand-mère arrive dans la pièce et dit mais en fait c'est tout con on va créer notre groupe de majorette et participer au concours en famille vous imaginez bien que de là c'est compliqué parce que bah ses vraires et soeurs sont un peu eux non je n'ai pas envie de faire ça les parents sont là mais on s'est un petit peu la montre quand même et puis bon vous imaginez je vous l'ai dit c'est juste un roman frais familial et mignon donc c'est ce qui va se passer ils vont le faire et c'est génial c'est drôle c'est plein de bonnes intentions ça parle aussi de sujets difficiles tels que l'acceptation des autres et même tout simplement le fait de perdre les gens qui sont autour de nous quand il y a un problème ça c'est vraiment quelque chose de très récurrent quand vous avez un souci de santé quand vous avez quelque chose de nouveau chez vous qui peut paraître un peu problématique aux yeux de la société et que vous perdez plein de gens de votre entourage ce livre en parle il en parle très bien et il en parle toujours vers le positif c'est un peu comme je suis ton soleil on n'est pas là pour ressasser des problèmes mais là pour être aussi dans l'espoir dans le positif et se faire du bien et émilie chadron le fait de manière tellement iconique j'ai très envie de découvrir ses autres romans parce que j'ai passé un moment fabuleux avec annie et milieu et vraiment je vous le conseille si vous avez envie de lire un roman doudou un roman mignon un roman qui n'est que là pour vous faire ressentir du bien-être parce que c'est vraiment ce qui va se passer et moi je l'ai trouvé absolument incroyable je le conseille à toutes et à tous lisez annie et milieu c'était trop trop bien la seconde catégorie de ce menu encore une petite déception ça me rendrait que tous les toutes les deuxièmes catégories ça va des déceptions le titre de la catégorie c'était bonhomme en pain d'épices avec comme mots clés différence tolérance lgbt l tgbt pour il faut accéder le changement et lgbtqia plus pour cette catégorie j'ai lu red white and royal blue de casey mackinson je vais pas revenir sur tout ce que j'ai déjà dit parce que j'ai fait tout un vlog où j'ai lu le livre il n'y a pas très longtemps je vous mettrai dans le i si j'y arrive le livre est déjà reparti aussi vite qu'il est venu vous vous en doutez si je n'ai pas gardé c'est que c'était vraiment pas un coup de coeur loin de là c'était même assez déceptif j'ai vraiment pas passé un bon moment avec ce roman là malheureusement bon je pense que si vous traînez un l'histoire de deux jeunes garçons qui sont pour l'un le fils de la présidente des états unis pour l'autre le petit-fils de la reine d'angleterre donc le prince héritier qui se déteste pour des raisons stupides je suis déjà désagréable et vont se mettre ensemble finalement c'est un enemies to love politique et gay j'ai pas aimé parce que pour plein de raisons très très diverses j'ai pas détesté je trouve qu'il ya des très très bons trucs j'en ai déjà parlé le coming out est hyper bien traité il y a des personnages que j'aime beaucoup il ya beaucoup d'ouverture d'esprit c'est très positif on a envie que ça soit comme ça la société en vrai sauf que non mais il ya beaucoup de trucs très très énervant le personnage principal je ne l'aime pas je trouve que beaucoup de faux semblants c'est très c'est des personnages qui pour la plupart sont très hypocrite parce qu'ils vivent dans un monde qui est comme ça le monde politique c'est comme ça donc beaucoup de mal à m'attacher beaucoup de mal à avoir envie en fait de savoir d'en savoir plus voilà j'ai beaucoup chroniqué le roman dans le vlog si vous voulez en savoir plus je vous conseille d'aller le voir en tout cas moi ça l'a pas fait du tout je retire vraiment rien de ce roman je suis contente de l'avoir abonné je trouve que c'est je pense pas que ça mérite tout l'amour qu'il a eu mais bon moi c'est mon avis j'ai pas passé un nom fabuleux quoi voilà pour ce pour cette seconde catégorie un petit peu déceptive encore une fois non mais vraiment ça m'arrasse avec moi il ya un souci avec les secondes catégories de challenge en fait c'est ça pour la troisième catégorie de ce deuxième menu nous avons vitrine de noël et avec les mots clés romans graphiques manga bd livres illustrés patati patata tout ce qui est en images il a fallu en choisir un j'en ai lu plus mais j'ai choisi celui ci donc j'ai choisi une bd je sais pas si c'est une bd ou un roman graphique ceux qui savent me diront j'ai donc choisi tout ce qui reste de nous de rosemary valero o'connell j'oublie toujours l'entièreté de son nom donc déjà what is this thing c'est trop beau on est sur une bd qui va être un espèce de recueil de nouvelles on a trois histoires différentes dans cette petite bd c'est très court et toujours c'est toujours vraiment très politique très féminin alors quand je dis très féminin c'est pas sexiste je veux juste dire que ça parle de femmes c'est tout on est toujours avec des personnages féminins ça parle aussi de différence d'acceptation des autres de lgbt de plein de thématiques très très important de planète d'écologie de souvenirs de l'homme de l'humanité c'est plein 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 de thématiques qui se mélangent dans un récit hyper allégorique hyper perché ok avec des images fabuleuse vraiment je vais essayer de vous trouver une petite page ça se fait mais c'est toujours splendide sachez le le récit est très rose dans le sens où les pages sont roses j'aime énormément cette esthétique je trouve ça très beau voilà on va prendre un petit peu ça voilà c'est toujours dans ses tons chauds de rosé viola viola et pardon pas viola et et donc on va avoir trois petites histoires toujours très 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 sympa celle que j'ai préféré c'était la seconde ça parlait de l'humanité et des souvenirs de souvenirs humains on est dans un espace de monde ou futuriste ou pour voyager dans l'espace le carburant des fusées c'est le cerveau humain et du coup on s'en sert et donc ça crée en fait les souvenirs servent de carburant c'est assez étrange mais c'est très intéressant j'aime beaucoup c'est c'était hyper positif c'était hyper poétique comme vision bah du progrès en fait et voilà c'est toujours ça ce qui m'a beaucoup marqué c'est ça c'est l'onirisme de la bd donc vraiment je recommande cet ouvrage qui est fabuleux très très beau très original très différent de ce que j'avais pu lire avant et voilà si jamais vous avez envie d'un petit boucher de métaphores et de création pure et dure j'ai envie de vous dire c'est l'ouvrage parfait tout simplement je vais m'arrêter là pour la première partie de cette vidéo tout simplement parce qu'on arrive à la fin de nos deux premiers menus pour l'instant vous remarquerez que c'est plutôt bon je ressors avec de bonnes lectures vraiment il ya quelques petites déceptions c'est toujours comme ça on ne lit pas que ce qu'on aime et bien écoutez je vais vous laisser là pour cette première partie du cool winter challenge et on se retrouve très très vite pour la seconde partie pour moi ce sera tout de suite pour vous peut-être une ou deux semaines et puis je vous laisse à de belles lectures à une belle journée une belle soirée une belle nuit peu importe à bientôt ciao